Salut tout le monde, c'est Louis, bienvenue sur UndidPixel, et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu sorti sur Amiga en 1994, conçu par Océan, et il s'agit, vous l'aurez reconnu, de Mr. Nuts, et ce jeu s'appelle Mr. Nuts Open Mad. Voilà, alors dans les options, j'ai le choix entre la langue, qui par défaut est en anglais, le nombre de vies, donc je vais mettre 3, là c'est le sous-test, et nous allons tout de suite commencer une partie. Alors là déjà vous avez vu Mr. Nuts un petit peu plus rassé, un petit peu plus stylé, en comparaison à son homologue sur Super Nintendo, réadapté plus tard sur Mega Drive bien sûr, et un petit peu plus Sonic aussi. Voilà, alors là j'ai déjà du mal à mettre mon nom, parce que c'est vraiment un petit peu merdique la maniabilité. Alors je joue sur un pad, normalement c'est sur un joystick, un bouton, et c'est pas pratique du tout. Bon tant pis, je vais m'appeler Luz. Voilà, je m'appelle Luz. Donc Mr. Nuts, inconnu de tous, voilà, Mr. Nuts, que l'on peut traduire par Monsieur Roubignol. Oui bon voilà, c'était facile. Alors premier défaut du jeu, ce sont les temps de chargement, voilà, qui sont extrêmement longs, comme vous pouvez le voir, voilà. Alors même les niveaux bonus, par exemple, un niveau bonus ça dure quoi ? Ça dure 30 secondes, 1 minute, mais vous aurez droit à 2 minutes de chargement. Donc, défaut. Donc là voilà, vous pouvez voir 4 montagnes, et les 4 montagnes ce sont les 4 mondes, composés chacun de 7 niveaux. Ce qui nous fait une durée de vie assez énorme. Alors dès le début de l'aventure, on se fait accoster par un moineau, voilà. Voilà, bonjour, j'ai un message pour vous, il se passe de drôles de choses sur le continent. Des poulets de l'espace essaient de conquérir le monde, blablabla, blablabla. Donc, nous avons besoin de votre aide, Monsieur Liqueur et Mr. Nuts, pour combattre les poulets venus de l'espace. Voilà, ça c'est le scénario. Donc là, on se retrouve sur une map, un petit peu dans le style, voilà, ça c'est un poulet, qui va nous dire, touchez pas mon coffre, blablabla. Donc on est sur une map, un petit peu à la Super Mario World, donc ça c'est pas mal. Mais c'est pas terrible, vu que c'est linéaire, il n'y a pas beaucoup de recherche. On trouve un coffre, on l'ouvre, un coffre est fermé, il faut trouver une clé, voilà quoi, c'est pas terrible. Alors ça c'est un point de frappe, voilà, je suis un petit point de frappe. Les points de frappe, ce sont les vies, ce sont les... Donc là j'ai mis l'use, l'use, donc on peut choisir aussi les dialogues. Alors ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf si vous parlez aux poulets, justement. Voilà, il faut se faire passer, il faut un petit peu s'infiltrer chez eux, et ne pas dire trop de conneries. Alors ça, c'est un point de vie supplémentaire, une vie supplémentaire. Donc là vous voyez, il n'y a pas beaucoup de recherche, tout est à la portée de main, c'est vraiment très enfantin. Alors est-ce que c'est un défaut pour autant ? Moi je dirais que non, vu qu'on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'interactivité entre les niveaux de Super Mario World, par exemple. Et ça n'en fait pas un défaut pour autant. Donc là par exemple, voilà, un coffre verrouillé, on s'en fout. Et blablabla, et là, voilà, ça c'est un buisson. Et on apprendra plus tard dans l'aventure que les buissons, en fait, ce sont des poulets déguisés. Voilà. Donc là il me dit, petit vaurien, je ne suis pas un vaurien, je suis un écureuil, je suis l'ouls, je vais mettre je suis l'ouls. Que faites-vous ici ? Il n'y a pas de base, blablabla, on s'en fout. Donc voilà, il ne faut pas dire qu'on est un écureuil, surtout que ça se voit, déjà. Puisque les poulets sont à la recherche de l'écureuil qui veut empêcher les poulets de conquérir le monde. Voilà. Donc là encore un temps de chargement. Et c'est très long. Alors les musiques sont pas mal, on est sur Amiga, donc c'est pas très difficile de sortir du bon son. Et là ça choque tout de suite. C'est pas très beau à première vue, en comparaison aux jeux sur Super Nintendo et Mega Drive. Et on remarque tout de suite, c'est du Sonic, c'est une pâle copie de Sonic, ça va très vite. Le level design est quasi pareil. Alors ça ce sont les fameux poulets, là. Voilà. Alors pour attaquer les ennemis, il faut leur sauter dessus. Il n'y a pas d'autre système d'attaque, sauf plus tard dans le jeu, mais vraiment beaucoup plus tard. Hop, voilà. Alors ça ce sont les fleurs, il faut courir très vite pour les activer. Donc il y a pas mal de subtilités dans le gameplay qui font que ce jeu ne ressemble pas tout à fait à un Sonic. Voilà, donc là je suis dans l'eau, si je reste trop longtemps je meurs. Alors voilà, les petits points de frappe, c'est un petit peu comme les rings de Sonic toujours. Il faut les rattraper, enfin ils courent, il faut les rattraper, voilà. Donc ça c'est sympathique ça, c'est marrant, c'est rigolo. On passe le plus de temps à courir après ces points de frappe qu'autre chose. Alors le gros défaut du jeu c'est son level design qui est tortureux, qui nous empêche de rusher. Voilà, il faut vraiment marcher à tâtons si je puis dire. Et faire gaffe à ce qu'il se trouve devant nous. Et ça c'est un gros défaut pour un jeu qui se veut rapide justement. Voilà. Aïe. Alors le gameplay aussi c'est une catastrophe. Par exemple, vous voyez ce point de frappe là ? Ah mais viens ici, voilà. Alors les sauts par exemple. Voilà, là j'appuie à peine. Les sauts ne sont pas dosables du tout. Et ça c'est un gros 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 défaut du jeu. Surtout pour un jeu comme je l'ai dit qui se veut rapide, c'est un petit peu raté quoi. Alors je vais passer ce premier niveau en vitesse. Alors tout comme dans Sonic, une fois de plus, vous pouvez voir le bouclier. Tout comme dans Sonic, il faut récupérer les rings. Enfin ici, des rubis, des émerauds, je ne sais pas trop ce que c'est. Là encore comme Sonic, un checkpoint. Voilà. Donc, repompte de Sonic. Alors ce jeu, à l'époque de sa sortie sur Amiga, il y a eu une rumeur comme quoi il s'agissait de Mr. Nox 2 qui devait sortir sur Super Nintendo et Mega Drive. Alors évidemment, c'est tout à fait faux. Vous pouvez chercher, il n'y a aucune version bêta, aucune version démo, rien du tout de ce jeu qui n'est vraiment pas du tout... Aïe aïe aïe, merde. Qui n'est vraiment pas du tout conçu pour console. Au départ, ce n'était pas du tout Mr. Nox. C'était, je ne sais pas trop quoi, c'était un truc qui ne ressemble à rien, un petit bonhomme. Et Océan a racheté le jeu et il a foutu sa mascotte, Mr. Nox. Voilà, pour en faire un personnage un peu plus rassé, un peu plus stylé, voilà, que son homologue sur Super Nest. Parce qu'à l'époque, c'était la mode du Sonic et tout ça. Donc, il fallait absolument que Océan ait son propre Sonic. Et voilà, voilà. Donc, pour tuer les ennemis, il faut leur sauter dessus. Il n'y a rien d'autre, comme je l'ai dit, pour le moment. Et pour avoir cette deuxième variation de gameplay, il faut y jouer pas mal de temps. Donc, c'est typiquement le jeu que si vous y jouez pendant 10 minutes, ah voilà, là j'ai perdu. Si vous y jouez pendant moins d'une heure, par exemple, vous n'allez pas l'apprécier. C'est vraiment un jeu où il faut vraiment s'investir, le connaître, pour l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Donc, encore un temps de chargement, très très long. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de... Je sais pas, qu'il soit pas mieux programmé au niveau des sauts et de sa manière de bouger. Par exemple, dans Sonic, ce que j'ai entendu dans pas mal de tests, c'est qu'on lui reproche d'être lent. Enfin, je veux dire, long au démarrage, mais très rapide. Eh bien, moi je trouve que c'est une qualité, parce qu'ici, c'est tellement nerveux que vous ne pouvez pas... Voilà, quoi, vous ne pouvez pas rusher comme vous voulez. Vous devez vraiment avancer petit à petit et faire gaffe à ce qui se trouve devant vous. Voilà, parce que sinon, moi je cours et je fonce dans le tas, mais là je peux pas, voilà. Bon, alors est-ce que je vais passer ce premier niveau ? En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer les 99 emeralds qui me permettront de gagner une étoile. Et c'est pas facile. Ah oui, il est vraiment trop nerveux, comparé à un Sonic, ce Mr. Nuts. Ce Monsieur Rubignol, ça m'énerve ces points de frappe qui sautent dans tous les coins. Alors là, j'arrive à la fin du niveau, c'est dommage. Bon, tant pis, on s'en fout, je vais le passer. Et tenter de faire les 99 autres rubis dans un autre niveau. Donc voilà, comptage de rubis. J'ai gagné un point de frappe et une bombe. Et trois points de frappe. Ah, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, encore un temps de chargement. Ah, ça c'est vraiment le gros défaut du jeu. C'est un manque de rythme, voilà. Son manque de rythme, son level design trop tortueux pour un gameplay aussi mal foutu. Mais bon, c'est mon avis, si se trouve je joue très mal. Alors ça c'est un télé-transporteur, enfin un transporteur plutôt. Non, un téléporteur, oulala je vais y arriver, qui ne fonctionne pas pour le moment. Donc voilà, j'y reviendrai plus tard, si j'ai le temps. Donc là j'ai récupéré une bombe. Ah, un point de frappe supplémentaire. J'ai récupéré une bombe qui me permet de continuer ici. Voilà. Donc pas de grosses difficultés au niveau des maps. Et c'est trop long, c'est trop long. Ça ne sert absolument à rien, je veux dire, voilà. Regardez, à quoi ça sert de faire autant le chemin ? Ok, c'est beau et tout, c'est varié, mais ça sert à rien. Alors là, j'ai récupéré, ça c'est très important, j'ai récupéré une plume. Qui me permet d'avoir une nouvelle subtilité de gameplay, je dirais ça comme ça. Et cette plume me permet de flotter. Donc je vais arrêter de récupérer les trucs, de toute façon c'est juste un test. Voilà, je vais passer à... Non, allez, je vais le prendre. Alors là, voilà, ça c'est les poulets bleus. Et à eux, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Donc là, il me dit, vous avez volé les plumes, je les ai juste trouvées dans le coffre, ou alors je n'ai jamais vu vos plumes. Et je vais lui dire ça, parce que sinon ils me volent mes émeraudes. Ou mes rubis, ou je ne sais pas quoi, mes diamants, mes pierres précieuses. Alors là, temps de chargement de nouveau. Et c'est long. C'est vraiment très long. Alors pourquoi ce jeu n'a pas été adapté sur Super NES déjà ? Il aurait pu être sur Megadrive, mais pourquoi ? Pas sur Super NES, parce que ça aurait fait trop Sonic, ça se voit trop. Franchement, voilà. Alors là, la plume, de tout à l'heure, ça me sert à faire ça. Si j'y arrive, voilà, j'y arrive pas. C'est très difficile, surtout que pour sauter, il faut appuyer vers le haut. Il n'y a pas de bouton pour sauter. Donc il faut appuyer vers le haut, appuyer sur Feu, je crois. Attendez, hop. Non, ça ne marche pas. Ah oui, il faut appuyer les deux boutons en même temps. Voilà. Donc voilà, hop. Et voilà, je peux flotter. Alors là, forcément, ce n'est pas terrible, vu que c'est la première plume sur trois que je récupère. Et lorsque je flotte, je peux attaquer les ennemis. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est très difficile à faire. Donc là, je vais tenter. Voilà, j'ai raté. Je vais tenter de le faire, mais je n'y arrive pas trop. Alors ce jeu, je l'ai passé à l'époque. Et j'y ai rejoué ici récemment pour le test. Et je n'y arrive pas, quoi. Je ne sais plus jouer, c'est vraiment très difficile, quoi. Je ne sais pas, j'ai perdu du skill en cours de route. Je suis devenu trop vieux. Allez, allez, allez. Plus vite. Alors ce niveau-là, je vais le passer en vitesse. Hop. Voilà, il y a des niveaux qui sont très longs, des niveaux qui sont très courts. Ça dépend. Ah, je ne veux pas le passer, ça. Alors je vais encore faire un niveau. Et après, je vais couper. Et on se retrouvera plus tard pour vous montrer un petit peu plus du jeu. Car c'est très long. Le début est très très long. Je vous dis, pour apprécier le jeu, il faut vraiment s'investir dans le jeu. Et y jouer. Voilà. Bon, alors par où je dois aller ici ? Donc là, vous voyez, il y a deux chemins différents. Mais là, il n'y a rien du tout. Parfois, il y a deux chemins différents. Mais ce n'est pas un labyrinthe. Si vous vous perdez, c'est que vous n'avez vraiment pas le sens de l'orientation. Alors là, une grotte. Une grotte. Un nouveau niveau. Avec son temps de chargement habituel. Donc, une grotte. Voilà. Et pas de grotte. Voilà. Donc, c'est ça le problème du jeu. C'est que les décors sont toujours pareils. Les ennemis sont toujours pareils. Les sprites sont tout petits. Je veux dire, même les boss ne sont pas énormes. Donc, comparé au Mister Note sur Super Nintendo, qui est Megadrive, voilà, il faut que je cite les deux, tout de même, que j'ai connus grâce aux vidéos testeurs. C'est quand même une claque graphique. Rien n'est comparable avec cette version. On est loin du rendu dessin animé des versions console. Alors, je vais passer ce niveau en vitesse. Et on se retrouvera un peu plus tard pour plus de subtilité de gameplay. Alors, je ne vais pas trouver d'autres mots pour dire ça. Ce sera mon mot, voilà. Subtilité de gameplay. Wouah, c'est bien dit. Ah ouais, voilà, on peut faire ça aussi. Ce qui est très dangereux. Encore comme Sonic. Et ce qui ne sert à rien du tout. On est vulnérable. Donc, s'il y avait un poulet, là, par exemple, je me serais pris dans la gueule, quoi. Voilà. Parce que je vais arriver à sortir de là. Hop. Vous voyez, on ne peut pas courir, quoi. Il faut vraiment aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout le temps. Et c'est chiant. Et ces points de frappe qui se barrent, on ne sait pas où, voilà, qui disparaissent. Les ennemis qui repopent n'importe où. Enfin, c'est... C'est un défaut, voilà, je trouve. Le level design est vraiment mauvais. Alors là, je ne peux pas avancer trop vite. Le poulet, là, je dois l'attendre. Ici, je ne dois pas sauter. Et les musiques. Une musique par monde. Donc, 4 musiques, plus une musique de niveau de boss, plus une musique des boss. Donc, pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. Surtout sur Amiga. Voilà, quoi. Sur Amiga, la plupart des jeux, il y a une musique différente pour chaque niveau, quoi. Alors, le sprite de Mister Nuts, c'est plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Il est bien, quoi. Il est grand et tout, mais il n'est pas aussi bien que sur Super Nintendo. Je le répète. Et Megadrive. Je dis Super Nintendo parce qu'il est paru en premier sur Super Nintendo. Et la Megadrive, la Megadrive n'est qu'un remake, voilà, avec un niveau supplémentaire, je crois. Alors, je crois qu'il y a eu une adaptation sur Game Boy Advance. J'espère que je ne dis pas de conneries. En 2004, je crois, mais je n'en suis pas sûr. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. A tout à l'heure. Alors, voilà, après 30 minutes de jeu, quand même, me voici au niveau 2. Et je vais pouvoir vous montrer la nouveauté puisque j'ai récupéré une deuxième plume sur 3. Je n'ai pas trouvé la troisième. J'espère que je ne l'ai pas ratée. Alors, je ne sais pas très bien où je dois aller. Je vois que tous les transporteurs sont en panne, apparemment. Où est-ce que je dois aller, là ? Je ne sais pas. Par là, oui, voilà. Encore un transporteur en panne. Un robot. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Stop, êtes-vous un écureuil ? Vous êtes aveugle, bien sûr. Je vais répondre que non. Parce que sinon, ça va être chaud pour mes fesses. Voilà. Alors, il n'y a pas de niveau ici, où est-ce que je suis ? Ah, voilà. Un transporteur qui fonctionne. Et un niveau. Dans une grotte qui n'en sera pas une. Voilà. Alors, encore un teint de chargement. Ici, vous allez voir un nouveau niveau, un nouvel environnement. Une nouvelle musique aussi. Ah, c'est vraiment dommage. C'est un chargement noir. Je ne sais pas, il aurait pu y avoir une petite animation. Donc voilà, je me retrouve avec des poulets mécaniques. Dans un château. Ah non, ce n'était pas des poulets mécaniques. Qu'est-ce que je raconte ? C'était un poulets zombie. Et je me suis fait bouffer la tronche par un zombie. Et ça a été très vite. Et voilà, un temps de chargement très long pour quelques secondes de jeu. C'est ça, l'Amiga aussi. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est long ! Bon, je vais éviter de faire des conneries. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais, c'est... C'est fourbe ! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous voyez, les niveaux sont trop... C'est trop exagéré, quoi. C'est trop torturé. Oula. Ah ben... Moi qui disais qu'il n'y avait pas de gros sprites. Je ne me souvenais plus du tout de ce niveau. Franchement, je sais que j'ai fait une dizaine de fois le premier niveau pour bien reprendre le jeu en main. Mais là, je ne me souvenais plus du tout d'un château, déjà. D'un dragon. Mais qu'est-ce que c'est que ce dragon ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je retourne au dragon ou je continue de l'autre côté ? Je ne sais pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a touché ? Oh puis, il y a un truc qui ne va pas, là. C'est un bug, ce n'est pas possible. Oh là là, mais c'est trop... Je passe à travers les... Je passe à travers le sol, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors là, les coffres... Ah ouais, je peux casser les coffres. Donc là, c'est test découverte, hein, pour cette partie-là. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, il n'y a rien dans les coffres à part des... Ah, voilà une vie ! Bon, qu'est-ce que je fais ? Je vais au dragon. Le dragon, il est où ? Par là. Oh là là, mais qu'est-ce qui me touche, là ? Ah ouais, non, ça c'est un bug. Ah, bon, bah j'ai un bug. Je ne sais pas. Alors là, ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Un bug, voilà. Un bug. Et on ne peut pas sortir du niveau, donc là, je crois que le test est pourri. Et il y a des claques sont dehors, c'est la fête. Bon, alors sur Amiga, il faut savoir que ce jeu n'est pas l'original. C'est un jeu qui est craqué. Il y a une... Il y a combien ? 5, 6 versions différentes de Mr. Nuts, avec 5, 6 versions de cracks différents. Et je crois que je suis tombé sur un mauvais crack. Mais bon, voilà. Le jeu est disponible et jouable. Et merde, je suis encore dans un truc. Quelle merde. Et je n'ai pas le courage de refaire le test. Voilà, je suis désolé. Mais bon, voilà, sauf un petit aperçu sur ce que c'est Mr. Nuts. Si vous voulez y jouer, je vais tenter de trouver une bonne version. Je mettrai en lien dans la description. Et puis voilà, donc c'était Mr. Nuts ou alors Mr. Robignol sur Amiga. Et voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Allez, je vous laisse passer... Qu'est-ce que je peux dire ? Passez une bonne nuit. Voilà. Allez, ciao, salut tout le monde. Bon, eh bien, j'ai revu le test et franchement, c'était pas terrible. Alors voilà, je vous laisse avec la démo du jeu. Voilà, là on voit déjà qu'il se débrouille un petit peu mieux que moi. C'est qu'il rehausse un petit peu le niveau du jeu. Voilà, parce que j'ai l'impression d'avoir un petit peu descendu le jeu alors que je voulais pas du tout le descendre. Je voulais juste vous le présenter. Mais bon, je sais pas jouer. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir un bon joueur. Oh là là, si je pouvais faire cette attaque en piquet. C'est très difficile à effectuer. Il faut appuyer vers le haut deux fois, plus la touche feu. Enfin, c'est vraiment... C'est pas facile. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas deux boutons sur Amiga. Il n'y a qu'un seul bouton. Généralement, la touche haut, c'est pour sauter. Ce qui est vraiment pas pratique. Imaginez un Super Mario Bros appuyé vers le haut pour sauter. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Alors, encore un truc que j'ai oublié de vous montrer, décidément. C'est que dans le jeu, vous pouvez trouver un fantôme qui vous propose une warp zone en échange d'une étoile. Et il fallait absolument que je vous montre cette warp zone pour vous montrer qu'une fois de plus, c'est une grosse réponde de Sonic. Voilà. Alors là, il donne une étoile pour accéder à la warp zone. Et voici la warp zone. Attention les yeux. Petit effet mode 7. Et voilà. Ça, c'est le niveau bonus. Donc, ouais, c'est du Sonic, c'est du pompage à fond. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Et on se quitte vraiment cette fois-ci. Et bien là-dessus. Voilà. Allez, salut à tous et à toutes pour un prochain Wolfram. Un prochain update de Pixels, je sais pas encore. Voilà. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501